Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, comme chaque soir d'ailleurs, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h pour notre rendez-vous quotidien. Allez, on commence avec le sommaire. Sommaire, la grande team vous propose ce soir LGT News. La légende du football français, Zinedine Zidane, annonce son retour. Ça fait le buzz et l'effort. L'Attaque était le plus grand chantier pour Emers-Faillé. On en parle avec nos invités en actu. Excellente soirée sportive sur la 3. Bien sûr, on espère passer une agréable soirée en votre compagnie. Je ne suis pas seule, comme chaque soir. Je suis accompagnée de l'équipe, des autres membres de l'équipe. Il s'agit donc de Clément. Bonsoir Clément. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir à tous. Bonsoir Coach Alain. Bonsoir Marie. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Marie-Christine. Et bonsoir Henri-Joël. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, messieurs, c'est toujours un bonheur d'être avec vous. On sera donc ensemble encore ce soir pour 90 minutes, 90 minutes de pur bonheur, où bien sûr, on parlera sport. Et on débute avec la première rubrique, et c'est LGT News. Du basketball pour ouvrir nos news. La FIBB procédera au lancement de la Ligue d'or ce samedi. Le championnat national de basketball M1, ou encore la Ligue d'or, sera lancé ce samedi au Dôme du Palais des Sports de Trècheville. A cet effet, la FIBB va combiner l'utile à l'agréable. C'est-à-dire, en plus de la compétition qui ouvre ses portes, le public aura droit à un show à l'américaine avec des prestations d'artistes. Deux matchs, et non des moindres, tiendront en haleine les férues de la balle au panier à l'occasion de la finale de la Supercoupe. Chez les dames, FBA croisera le fer avec le CESAT, quand l'ABC chez les hommes s'expliquera avec la JCA. LGT News Distinction Soumaoro Mamadou, célébré par les présidents de Fédération Nationale Sportive. Il n'y avait pas de meilleure façon pour les présidents de Fédération Nationale Sportive pour célébrer l'un des leurs, à savoir Soumaoro Mamadou, par ailleurs, premier responsable de la Fédération de Motocyclisme de Côte d'Ivoire et patron de la CONAFES CI, Conférence Nationale des Fédérations Sportives de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie d'hommage aux doyens s'est tenue hier, dans un hôtel huppé de la place, à Marcory, en présence d'une soixantaine de présidents. Ce moment de partage fut l'occasion pour cette corporation de rendre des témoignages sur la vie de Soumaoro Mamadou, qui aura consacré une grande partie de son existence à l'éclosion de toutes les disciplines sportives en Côte d'Ivoire. En plus des éloges à son endroit, le patron de la CONAFES CI a reçu des présents des mains du parrain de cette cérémonie d'abonnés CI doux. A la grande satisfaction de Soumaoro Mamadou, qui a trouvé les mots justes pour remercier ses pairs. Je suis éclaté par les sentiments, par l'émotion. C'est un sentiment de fierté parce que c'est souvent qu'on va célébrer des gens à titre possible. Moi, on m'a célébré de mon vivant. Je suis commandeur. Donc, ce soir, j'ai tout eu. J'ai été président de la fédération, j'ai été athlète, j'ai été président du club. J'ai fait toutes les disciplines. Donc, je suis très heureux de ce qui vient de se passer. Football à présent. FC Nantes. Retour triomphal pour Fayet. Quelques semaines après avoir conduit les éléphants pour leur troisième étoile sur le toit de l'Afrique, Emers Fayet est retourné à Nantes, la ville où il a passé une grande partie de sa carrière de footballeur professionnel. Le sélectionneur de l'équipe nationale a été célébré avec tous les honneurs au cours d'une cérémonie spéciale pour le féliciter d'avoir triomphé. Je suis né ici. J'ai grandi ici. J'ai tout fait ici. Je devais venir cet été. Mais c'est inconcevable de rentrer à Nantes sans passer par Malakoff, quartier d'enfance. C'est là où l'histoire a commencé. C'est un passage obligatoire, important et émouvant, a déclaré le technicien ivoirien champion d'Afrique. LGT News. Royal Saint-Gilloise. Amani Lazare, passeur décisif. Coopération. Le Maroc va aider la Guinée. En visite en Guinée, la Fédération marocaine de football a fait une déclaration importante. Son pays a décidé d'offrir son expertise technique à la Guinée en perspective des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et de la Cannes 2025. Le Maroc va mettre la pelouse au stade Lansana-Comté, aux normes internationales. Voilà, mesdames, messieurs, vous pouvez participer à l'émission justement avec une question LGT. La question LGT de ce soir, donc, on parlera de l'attaque des éléphants. L'attaque est-elle le plus grand chantier pour MS-FAI ? Pour nous joindre, vous connaissez les différents canaux de l'A3, à savoir le numéro de téléphone de l'A3, le 27 21 59 93 99 et aussi la page Facebook de l'A3. Une information complémentaire pour vous ce soir, Paul Pogba suspendu 4 ans. Après une longue attente, le résultat est finalement tombé. Paul Pogba est situé désormais sur sa durée de suspension. Celle-ci est de 4 ans. L'international français reconnu coupable dans une affaire de test positif à la testostérone a reçu officiellement sa sentence. Un énorme coup de massue. Désormais, la Juventus de Turin aura le droit de résilier le contrat de l'ancien sociétaire de Manchester. United, Paul Pogba ne reviendra pas à la compétition, pas avant le 10 septembre 2027. Bon, on part donc, messieurs, pour le débrief des news. On commence avec le basketball. Et c'est Henri Joël qui nous donne des informations. Oui, le basketball, après le premier gros test réussi par le nouveau comité exécutif de la Fédération Ivoirienne de Basketball, c'est le deuxième challenge que va essayer de réussir encore ce comité exécutif. On rappelle que la Côte d'Ivoire s'est brillamment imposée lors de la première fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket 2025 du côté de l'Égypte, avec trois victoires sur trois. Et ce deuxième gros câlinque, c'est l'ouverture de la saison. Allez, cette ouverture déjà sera suivie par deux rencontres de la finale de la Supercoupe. La Supercoupe, on verra chez les dames l'équipe de FBA face au CSA. Et puis l'équipe de l'ABC chez les hommes. La première rencontre, c'est chez les dames. Et puis chez les hommes, ABC, JCA. Je disais, c'est un gros câlinque parce que déjà, le comité exécutif a déjà essayé de dérouler son plan d'action. Notamment, le premier plan, je dirais, le plus gros câlinque à réussir, c'est le championnat national. Ce championnat national, il ne faut pas aussi oublier que l'ancien comité exécutif avait réussi quand même à faire du basketball une grande fête au niveau du Palais d'Espoir de Treville, avec non seulement le basket et surtout la musique qui a accompagné, je dirais, qui a accompagné bien sûr la discipline, tout comme la Troie, espoir et musique. Bien sûr. Donc ce nouveau comité exécutif veut faire mieux, veut envoyer, je dirais, le basketball, veut introduire encore plus le basketball dans les habitudes des Ivoiriens. Et quoi de plus que peut-être un peu de musique pour accompagner, je dirais, cette ambition. Donc ce samedi, ça sera du côté du Dôme, du Palais d'Espoir de Treville, avec, je dirais, le groupe qui fait sensation en ce moment à Abidjan et un peu partout. Peut-être en Afrique, c'est la Team Péa que nous connaissons tous, qui avait vraiment ébloui, je dirais, le stade Ébimpe, lors de la fermeture, la cérémonie de clôture plutôt, de la Cannes. Ce groupe sera présent au Dôme pour, en tout cas, cette très belle fête. Et puis derrière, on aura cinq rencontres déjà à partir de dix heures. On aura digital face à Indénie, ça, c'est chez les Dames. Ensuite, Global CBA, ça, c'est chez les Dômes. Les Dômes continueront avec ROBC face à Azul. Et puis, on va assister au final de la Supercoupe, notamment FBA, CSA et puis ABC, j'y sais, allez. Tout le monde est invité du côté du Dôme pour participer à cette très belle fête autour du basketball. D'accord, on note qu'on pourra avoir un show à l'américaine, c'est ça ? Bien sûr. On va dire un show à l'ivoirienne. À l'ivoirienne avec la Team Péa. Voilà, parce qu'actuellement, c'est nous les champions d'Afrique. Ouais. Tu as de quoi, bang 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 ? Bang bang bang. Le coup du bateau. Je vais faire comme si je n'ai pas entendu. J'ai passé ce bang 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 là, vraiment. Coco Chalam, vous, votre bang bang bang, c'est comment ? Non, c'est le coup du bateau. Oui. Simplement. Le son. Bang bang bang. C'est le seul son, il n'y a pas de son. Allez, on poursuit. Justement, on parle d'un champion d'Afrique. Il s'agit du coach Emes Fayet qui a eu un retour triomphal à Nantes. Oui, le grand Fayet Emes, tout le monde en parle en ce moment. Jeune champion d'Afrique qui a réussi l'espoir d'être champion d'Afrique en quatre matchs. Eh bien, il est retourné à Nantes. C'est la ville où il est né et où il a passé d'ailleurs la grande partie de sa carrière de footballeur professionnel. Il a été naturellement bien accueilli, célébré par tout le monde du côté de Nantes. Ça s'est bien passé. Il a dit, je suis là où tout a commencé et où tout va peut-être continuer. Je vais se poursuivre encore avec la belle aventure qui a commencé avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Maintenant, après, je dis, on peut comprendre pourquoi Fayet Emes est si fort. Parce qu'il est formé à l'école nantaise. L'école nantaise, c'est l'une des meilleures en termes de formation en France. Figurez-vous qu'à Nantes, on a formé des joueurs comme Maxime Boxis, qui a été défenseur central de la génération 80 avec Michel Platini. On a formé à Nantes des garçons comme Marcel Dessaï, champion du monde en 1998 et champion d'Europe en 2000. On a formé des garçons comme Christian Carambeu, Renan Pedros et Loco. Donc, ça forme très bien du côté de Nantes. On a formé également à Nantes des entraîneurs qui sont devenus sélectionneurs. Henri Michel a été formé à Nantes, finaliste de la Cannes 2006 avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et le grand Didier Deschamps, formé à Nantes, vainqueur de la Coupe du monde en 1998, finaliste en 2022. Vous aurez compris, ça forme très bien à Nantes. Je comprends d'ailleurs pourquoi Fayet, en très peu de temps, a fait la démonstration de sa science en matière de maîtrise et de coaching. Et il a gagné cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Bon, maintenant, oui, il est né à Nantes, mais il n'est pas, il n'est pas, je veux dire, il n'est pas le matériel. Fayet, mais c'est un Wobé, un bon Wobé. Son village, c'est Soumayé. Soumayé, c'est entre Mans et Fakobli. À 15 kilomètres de Mans, il y a quelques 3 kilomètres de Fakobli. Soumayé, c'est la fusion de deux villages, Maéé-Bli et Soué-Bli. Et donc, il est de Fayet, Fayet-Dimé. Fayet-Dimé, ça veut dire la cour de Fayet. Le chef du village, de ce village, est de cette cour. Donc, Fayet est un chef dans l'âme, c'est un patron. Et vous aurez bien compris comment il a magnifiquement coaché, avec sa formidable personnalité, les éléphants de Côte d'Ivoire. Eh bien, Fayet, c'est la fierté de ce petit peuple Wobé. Oui, ce petit peuple Wobé. Et grâce à lui, nous, les Wobé, on peut un peu faire le malin maintenant dans le pays. On peut parler un peu dans le pays. Parce qu'un Wobé, c'est un héros national. Très bien. Est-ce qu'il est allé là-bas ? Et d'ailleurs, vous avez bien compris, gare à celui qui va attaquer Fayet sur ce plateau. Il aura affaire à moi. Parce que Fayet, c'est mon parent direct. C'est un bon Wobé. Très bien. Bravo. Félicitations. Merci beaucoup, Roger Stéphane. C'est ça ? Il y est allé. Laissez-le, Auréjuel. Merci beaucoup, Roger Stéphane, pour ce cours d'histoire, monsieur le Wobé. Bon. Un autre encore pour nous parler toujours du champion Fayet. Oui, coach Aller. Fayet, c'est Aller à la bonne école. Il a appris tout ce qu'on doit apprendre à Nantes. Il a appris la tactique, la technique, la stratégie, tout et tout. Vous savez que tous les entraînés qui sont au-dessus de Nantes, aujourd'hui, ils ont une bonne lecture de tous les matchs. Heureusement, ils ont tous une bonne lecture de tous les matchs. Heureusement, oui. Et aujourd'hui, un jeune, ouais, comme on le dit tout le jour, vous savez, souffrez que, cette fois-ci, que ce soit l'Ouest. On c'est à nous maintenant, on peut le parler un peu. Merci de qui le souffre. Merci de qui le souffre. Henri Jossy, il te plaît. Sauf qu'il n'y a pas là-bas. Henri Jossy, il te plaît. De toute façon, nous, on est content de l'avoir. Oui, on est content de l'avoir Fayet parce que Fayet, aujourd'hui, est en train de démontrer A plus B qu'on peut ne pas avoir une grande carrière en tant que footballeur, mais avoir une très grande carrière en tant qu'entraîneur. Et aujourd'hui, il a bien commencé, tactiquement, il est bien accompagné, techniquement, il est en train de faire de très bons choix. Et très bientôt, je pense que les ouais vont recevoir Fayet et montrer que c'est une histoire de l'Ouest et que Fayet va retourner. Je vais rappeler une chose, vous suivez votre émission La Grande Team qui est une émission sportive. Nouvelle du pays. Je précise, voilà, voilà. Donc, les histoires de ouais, on ferme cette parenthèse. Clément, avec vous, on parle d'un autre champion, il s'agit d'Amani Lazare. Oui, tout à fait. Là, on va parler un peu de football quand même. On va parler d'Amani Lazare qui a été décisif encore avec son club Saint-Giloise. Donc, je pense que le bonheur continue pour lui, lui qui est un meneur de jeu. Je pense qu'il a délivré sa sixième passe décisif pour Amoura, l'Algérien. Bravo à lui parce qu'on parle d'un garçon qui commence à être régulier en club. Pourquoi pas lui souhaiter la même carrière ou encore la même démarche que Simo Adingras et trouver un club en première ligue parce qu'il en a énormément les qualités techniques également. Gros volume de jeu au milieu de l'intelligence de jeu. Il régale également en termes de maniement de la balle et autres. C'est un garçon que moi j'aime bien et il a confirmé en quelques minutes de jeu, c'est sorti, il fallait lui donner la confiance et lui, il a su saisir sa chance. Je pense qu'on est parti pour voir un garçon qui sera régulier en termes de sélection dans les jours à venir, je n'ai pas dit les matchs à venir également. Bravo à lui, on espère qu'il va remporter ce trophée avec Saint-Giloise. En tout cas, bonne chance pour la suite, pour notre champion Amani Lazare. La question LGT, je vous la redonne, éléphant, l'attaque est-elle le plus grand chantier pour MS Fayet ? Le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99 et aussi la page Facebook de La Troie. Bon, on termine donc avec le débrief des news de LGT News et on passe à présent à ce qui crée le buzz. Allez, qu'est-ce qui crée le buzz ce soir ? C'est Zidane. Zidane qui annonce son retour trois ans après son retrait des terrets en tant qu'entraîneur. Zinedine Zidane a infimé récemment son désir de retrouver les bancs, suivant cet élément qui nous donne plus d'informations. Voilà, Zinedine Zidane qui revient. Bon, ça fait plaisir, c'est une bonne nouvelle Clément. Oui, tout à fait. On parle de son retour pour l'instant parce qu'il a fait des sorties où on lui a posé la question, est-ce qu'il aimerait revenir en Italie ? Il a dit pourquoi pas parce qu'on sait que Zinedine Zidane, il rêve quand même de coacher en Italie. Alors moi, je pense qu'il nous avait mis l'eau à la bouche et puis voilà, avec le Real Madrid, il a eu une bonne étoile, il a fait une bonne formation aussi en tant que coach. Donc voilà, il arrivait quand même à avoir ce côté tactique-là qui lui a permis d'aller chercher quand même s'est triplé avec le Real Madrid et voilà, on sait que c'est un coach qui est équilibré. Pourquoi ? Parce que d'abord, il a fait sa carrière en Italie, donc il a cette vista italienne-là et puis il va apprendre énormément à côté du coach Antilotti. Donc du coup, lui également, il était un joueur spectaculaire, un magnifique joueur qui aimait jouer au football. Donc ça lui a permis d'allier ces deux caractéristiques-là, c'est-à-dire savoir jouer, savoir également bien défendre. On a vu dans son 4-4-2 avec le Real Madrid ou encore son 4-2-3-1, alors qui a tant fait mal à l'Europe, à toute l'Europe également. Donc je pense que ça serait un bonheur pour nous de le revoir. Pourquoi pas aller chercher d'autres trophées parce qu'il y a des critiques sur lui. On nous a dit qu'il est limité, qu'il surfe seulement sur une bonne étoile, qu'il a la chance, qu'il ne peut pas réussir ailleurs, excepté le Real Madrid. Je pense que ça serait quand même une belle histoire d'amour parce qu'il est passé à la Juve de 1996 à 2001 où il a fait quand même 212 matchs avec la Juve. Donc aussi, il arrivait quand même à repartir dans ce club-là. Je pense que ça ferait le bonheur de la vieille dame. On parle également de lui à Manchester United, mais je pense qu'il a refusé l'offre de United. On attend de voir ce que ça va donner avec Zinedine Zidane parce qu'on a tellement annoncé partout et au finish. Bien sûr. Messieurs, avant de poursuivre, voyons déjà le palmarès de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur surtout. Alors Zidane, c'est 2 ligues à 2017-2020, 3 ligues des champions 2016-2017, 2 supercoupes d'Europe 2016-2017, 2 supercoupes d'Espagne 2017-2020, 2 mondiales des clubs 2016-2017. Voilà. Voilà, un très beau parcours en tant qu'entraîneur, Roger Stéphane. Il a dominé le football européen des clubs sur la période de 2016 à 2018. 2020. Oui, 2020 parce que, oui, évidemment, il y a la supercoupes d'Espagne, mais si vous mettez le monde à l'extérieur, on est en 2017. Mais dans tous les cas, Zidane, il a été un très bon entraîneur. Rapidement, il avait l'équipe de réserve de l'équipe du Real de Madrid. Il a fait ses armes et ses prouves. Et puis, après, il a récupéré cette équipe du Real de Madrid avec laquelle il a fait énormément de choses. Moi, j'aime l'intelligence de Zidane et sa façon de manager sa carrière. Quand il était footballeur, il n'a pas joué dans beaucoup de clubs. Il a joué à Cannes, Bordeaux, Juventus et Real de Madrid. Il s'est arrêté là. Quatre clubs, dont trois grands clubs. Le Bordeaux en France, la Juve en Italie et le Real du côté de l'Espagne. Là, quand il commence sa carrière d'entraîneur, il ne fait pas n'importe quel choix. Il commence également avec l'équipe du Real. Avant le Real, il semble qu'il avait donné son accord pour entraîner la Juventus de Turin. Quand il y a eu un limogé au Real et que le président lui a demandé de venir prêter un coup de main, le coup de main a été un coup de maître. Il a fait une carrière. Donc, c'est un garçon qui est très intelligent, qui ne fait pas n'importe quoi. On l'a annoncé à une hété d'un club en crise. Il n'y est pas allé. Et là, il veut devenir la Juventus de Turin. Je pense que c'est bien parce qu'il connaît bien la Juve. Il a joué à la Juve. Je pense qu'il allait à la Juve en saison 95. Quand il finit la finale de la Coupe UEFA face à l'équipe du Bayern de Munich, il fait une demi-finale magnifique face au Milan C. Il gagne 3-0 après avoir perdu 2-0. Donc, il va. Après l'Euro, il intègre vraiment cette équipe de la Juve. Au départ, c'est difficile. Mais après, il devient le patron, le meneur de jeu de cette équipe avec Del Piro et autres. Donc, il connaît parfaitement la maison. S'il y va, je pense qu'il aura les mêmes repères. Les repères qui lui ont permis de réussir. Quand il était au Real de Madrid, il passait au Real. Il faisait partie des Galatiques. Il avait des bons repères. Donc, c'est un garçon très intelligent, très posé, très tempéré, qui sait faire des choix. Je pense que s'il décide d'aller à la Juve, oui, il peut apporter beaucoup à la Vietnam. Mais, bon, Zizou, qui a tout gagné justement avec le Real de Madrid, est-ce que ce sera possible pour lui de rééditer cette performance avec une autre équipe, comme l'a évoqué justement tout à l'heure Clément ? Écoutez, je pense que Zizou fait des bons choix. Il fait des choix tactiques et puis des choix intelligents. Très intelligents. Très intelligents. Pourquoi ? Parce qu'il finit au Real, il est entraîneur au Real, il réussit. Ce que tout joueur n'a pas réussi en tant qu'entraîneur. Après, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend du retrait et après, il va revenir à la Juve où il a passé des superbes saisons. Là encore, il va faire un très bon choix parce qu'il connaît déjà la maison. Et quand il va réussir à la Juventus, après, je suis sûr qu'il va chercher une sélection. Bien sûr. Ou il va réussir, ça serait peut-être la sélection française. Mais Zizou ne fait rien sans réfléchir à ce qu'il a fait dans certains clubs. Il peut aller à United comme on l'a annoncé, mais il n'y est pas parti parce qu'il ne connaît pas la maison. Il n'a jamais joué en Angleterre. Donc, s'il va en Angleterre, c'est maintenant qu'il va découvrir le championnat anglais. Or, là, encore, ça va faire des difficultés. Il préfère aller dans les championnats italiens qu'il connaît mieux. Il a déjà fait ses preuves en Espagne. Donc, il va en Italie. Je pense que ça, c'est un choix vraiment très intelligent pour lui. Oui, Henri Joël. À les entendre, c'est qu'il va passer son temps à coacher les équipes qu'il connaît déjà. C'est-à-dire qu'en, qu'en, Bordeaux, la Juventus et l'équipe du Real Madrid. Oui. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, à l'époque où ils refusaient Manchester United, ce n'était pas en ce moment. En ce moment, ils sont d'avoir le nom, les noms à être cochés. Ensuite, la shortlist des nouveaux dirigeants. Parce qu'il faut savoir que Manchester, il y a eu une acquisition récente avec Radcliffe qui a 25% du club. Et du coup, les frais glaceurs lui ont confié la gestion du football maintenant à Radcliffe et Ineos. Puisque c'est la grosse structure qui accompagne plutôt Radcliffe. Donc, ils ont confié la gestion du football à Radcliffe. Ensuite, Radcliffe a fait venir Berada, qui était l'ancien dirigeant du côté de Manchester City. Donc, il a fait venir pas mal de grands dirigeants qui étaient dans de grands clubs, qui ont fait de grands projets, notamment Berada avec l'équipe de Manchester City. Donc, aujourd'hui, il y a deux noms marqués sur la shortlist au niveau de Radcliffe. Il y a Zinedine Zidane et Julian Nagelsmann. Alors, ce sont les deux choix pour l'instant. Ils sont en train de... Notamment, ce Radcliffe, lui, son premier choix, c'est Zinedine Zidane. Alors, il aura quand même un grand bouleversement du côté de Manchester United, puisqu'il y a beaucoup de joueurs déjà dix sur la liste qui vont partir à la fin de la saison. Et ils comptent vraiment renforcer l'équipe. Aujourd'hui, je pense que ça peut être... Parce que là, Clément, il a parlé de Zidane qui refuserait d'autres destinations qu'il ne connaît pas. Et du coup, on parlerait plutôt d'un entraîneur un peu limité dans ses choix ou peut-être dans ses destinations. Je pense que c'est... Il ne peut pas être à l'aise. Voilà. Mais je pense que ça peut être un coup de câline pour lui. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'a plus rien à perdre. Il a déjà gagné la Ligue des champions avec le Real Madrid. Il a fait de très belles saisons avec le Real Madrid. S'il vient à Manchester qui les joue, on dira que non, peut-être que c'est le club qui est depuis longtemps en crise. Donc, Zidane ne sera pas le bouc émissaire peut-être de l'échec. Puisque l'échec même a déjà commencé depuis le départ de Seyales-Fegusson. Moi, je pense que c'est un très bon câline pour lui. Parce qu'en venant, si demain il vient que Manchester réussit, je pense qu'on le mettra peut-être au-dessus de tout le monde. D'accord. Parce que ça a été, je dirais, la polémique avec Guardiola où on disait qu'après le Football Cup de Barcelone, il ne pouvait plus gagner la Ligue des champions. Finalement, il a réussi à gagner avec Manchester City. Et aujourd'hui, plus personne ne parle. Plus personne ne parle parce qu'il a fait ce que les gens lui refusaient, c'est-à-dire gagner la Ligue des champions avec un au-club. Je pense que c'est un très bon câline s'il réussit, s'il accepte de venir à Manchester United. Bon, alors, en même temps, l'opposé de cet argument, c'est que, est-ce que Zidane a vraiment envie de salir son image ? Parce que Zidane, son objectif, c'est l'équipe de France. Sur le dernier euro, le dernier mondial, il était question du départ de Deschamps et de l'arrivée de Zidane. Donc, si Zidane prépare son arrivée à la telle équipe de France, il ne va pas aller s'embrouiller avec un club à problème pour tenir son image. Donc, à mon avis, la Juventus est bien partie. La Juventus, c'est un club mythique du côté de l'Italie, c'est le meilleur club italien. C'est un club qui n'a plus, je veux dire, sa qualité d'avant. Parce que j'ai regardé que le dernier titre de la Juve remonte à 2019-2020, la dernière Ligue des Champions 95-96 et la dernière finale en 2017. Donc, c'est un grand club italien qui a besoin de revenir à la surface. Et Zidane peut être un élément clé qui va ramener ce club-là à la surface parce que là, en ce moment, on a une légère domination de Naples et de l'Inter de Milan. Donc, Zidane ne va pas salir son image en allant en Angleterre, dans un club comme United, où les crises sont ouvertes à tout moment parce qu'il a envie d'aller prendre tranquillement l'équipe de France. Donc, je pense que s'il doit faire un choix, il va peut-être, vraiment peut-être aller du côté de la Juventus. Peut-être, peut-être. Le choix revient à Zidane, en tout cas. Bon, hormis les clubs, on parle aussi, Zidane qui est la cible, d'équipe nationale. Est-ce que vous pensez qu'il pourra relever ce niveau si jamais il arrive à diriger une équipe nationale ? L'objectif de Zidane, en principe, son premier objectif, ce n'est pas les clubs. C'est les bleus. C'est les bleus. Son premier objectif, c'est les bleus. Donc, il ne veut pas s'embrouiller dans un club qui va lui créer des problèmes. Et puis, demain, il ne sera pas capable de prendre les bleus. Donc, aujourd'hui, si toutes les sélections lui font la cour, je ne vois pas Zidane d'accepter une sélection parce que son objectif, c'est les bleus. Donc, il préfère aller en Italie où il connaît mieux le championnat, où il connaît mieux les hommes, où il connaît la mentalité des gens. Parce que s'il va en Angleterre et qu'il échoue, automatiquement, ce sera difficile pour lui de revenir avec les bleus. Donc, voilà le choix que Zidane est obligé de faire aujourd'hui et qu'il va faire. Donc, toute sélection qui va demander à Zidane de venir, je ne pense pas que ce sera son objectif. Parce que le seul objectif de Zidane aujourd'hui, c'est les bleus. C'est les bleus. D'accord. OK. Bon, voilà. C'était donc ce qui crée le buzz ce soir. Zinedine Zidane de retour. Messieurs, on va passer au carton de la semaine, si vous permettez. On y va. Le principe est simple et même très simple. Chaque chroniqueur sur le plateau choisit de commenter un fait de l'actualité sportive. Et il attribue justement un carton selon son appréciation. Le carton vert, satisfaction. Le carton jaune, avertissement. Et le carton rouge, sanction. Clément, votre carton. Oui. Comme il y a un coach sur le plateau, donc moi, je donne un gros carton vert à Abiyahou. Le coach de Zoman, qui est en train de faire un formidable boulot actuellement avec le Promu. Voilà. On a l'impression que la vie serait difficile pour Zoman. Mais lui, voilà, avec son expertise, grand addictien, avec le coach, son adjoint, qui font un bon boulot actuellement. Il a quand même des statistiques qui sont énormes. Il a fait 40 matchs avec Zoman en Ligue 2 comme en Ligue 1. Et sur les 40 matchs, il a fait 22 victoires, 15 matchs l'une pour seulement que 3 défaites. Et actuellement, Zoman est quand même en deuxième classement derrière le Racing Club d'Abidjan. Zoman a 32 points et le Racing Club a 33 points. Donc, il fait un gros boulot quand même. C'est un coach qu'on doit honorer. Il faut quand même faire la pub de ce coach-là. On a vu le formidable boulot qu'il a fait avec le WAC également. Donc, je pense qu'il y a la qualité quand même au pays. Mais voilà, il faut mettre ce coach-là dans les conditions. Et quand ils font du bon boulot, il faut les valoriser également. Moi, je prends du plaisir à suivre son FC Zoman, que ce soit en Ligue 2, que ce soit en Ligue 1 également. On va lui souhaiter de bousculer le football ivoirien avec sa formation. On va le décorer. D'accord. Le prochain carton. Henri Joël, un carton jaune. Voilà. Et votre carton est de quelle couleur d'ailleurs ? Il est vert. Oui, allez-y. Carton vert pour qui ? Carton vert pour les éléphants basket. Voilà, je le disais, c'était le deuxième groupe challenge pour la fédération. J'ai créé le nouveau comité exécutif, c'est-à-dire l'ouverture du championnat. Mais déjà, ils ont reçu un premier gros test avec les éléphants basket, qui étaient du côté du Caire pour la fenêtre de l'afro-basket. Ils ont fait du 3 sur 3. Déjà, ils sont entrés difficilement dans la compétition face à l'équipe de Madagascar. C'est vrai, ils gagnent face à Madagascar, mais ce n'était pas la grande équipe de la Côte d'Ivoire que nous avons été habitués de voir. Ils n'ont pas eu assez de temps pour se préparer, 3 jours pour se retrouver en France, une petite préparation ensuite du côté de l'Égypte. Mais ils ont eu le défi, première victoire face à Madagascar. Ensuite, là, ils ont carrément dominé cette équipe de Centrafrique avant le gros match, le gros match même de ce mini-tout noir face à l'Égypte à domicile. Déjà, le palais Hassan, qui a accueilli la compétition au début, c'était un peu vide, mais arrivé un moment, le palais était plein, les Égyptiens sont venus pour pousser l'équipe à la victoire. Dans le 4ème carton, l'équipe était en difficulté. La Côte d'Ivoire était en difficulté, on était à moins 6 et l'Égypte jouait très, très bien. Heureusement que cette équipe ivoirienne a toujours eu les ressources nécessaires pour pouvoir aller de l'avant, notamment avec un Poitrez qui a toujours été présent, avec Zouzoua qui a fait des interceptions, avec Nathan et les autres. Donc, carton vert pour cette équipe de la Côte d'Ivoire. Prochain challenge, ça sera le TQO. Là, ça sera compliqué, mais on espère que la Côte d'Ivoire va se qualifier pour les Zouzoua. Déjà, il faut réussir à sortir le leader de sa poule et ensuite rencontrer le leader de la poule B. D'accord. En tout cas, pour ce soir, vous donnez un carton vert à l'équipe de basket, aux éléphants basketeurs. Coach Alain, votre carton est de quelle couleur, s'il vous plaît ? Le carton, il est jaune. Et c'est pour qui ? C'est pour la Ligue professionnelle ivoirienne. Je donne ce carton jaune à la Ligue professionnelle ivoirienne parce que depuis un certain moment, on voit partout qu'il y a des entraîneurs qui sont en difficulté. Et il y a certains entraîneurs qui sont limogés sans être payés. Et il y a un an même qui sont encore maltraités. Donc, j'attire un peu l'attention du président de la Ligue professionnelle d'essayer de revoir du côté des clubs de la Ligue 1 que de la Ligue 2. Essayer de recentrer, de recadrer un peu les débats. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas envie, après avoir remporté cette troisième étoile, on n'a pas envie que ce débat-là vienne salier un peu le football ivoirien. Bien sûr. Donc, je demande au président Bitogo, qui est le président de la Ligue professionnelle, d'essayer de convoquer une réunion d'urgence pour essayer de régler ce problème-là. Parce que ça ne donne pas une bonne image pour la Côte d'Ivoire qui vient à peine de remporter la troisième étoile. Donc, du coup, il faut qu'on essaie de régler ce problème-là. Il ne faut pas que ça dégénère. Il y a des clubs qui sont en difficulté, c'est vrai. On n'a pas envie de citer certains clubs ici. Mais c'est dommage qu'on en arrive là avec le football ivoirien qui commence à être professionnel. Il ne faudrait pas que les dirigeants soient encore derrière. Il faut que ces dirigeants essaient de suivre le train. On a vu que tout le monde était unanime autour de l'équipe nationale. Mais pourquoi pas régler les problèmes de différentes personnes pour que notre championnat soit au-dessus du championnat de la sous-région. On le veuille ou pas, on a pour l'instant le meilleur championnat de la sous-région par rapport à certaines équipes. Il ne faudrait pas que ces problèmes viennent ternir l'image du football. Président Bitogo, s'il te plaît, essaie rapidement de ramener tes frères et puis allons-y pour le bon championnat qui va commencer le week-end. D'accord. Donc, carton jaune pour la Ligue professionnelle. Roger Stéphane, votre carton, je crois, est vert. Un carton vert pour Jean-Louis Gassé, l'ancien sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, qui fait un bon début en ce moment avec l'équipe de l'Olympique de Marseille. Deux matchs et deux victoires. Je crois qu'il a qualifié Marseille pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Bravo. On espère qu'il va avoir du succès avec ce club-là. Lui qui, à la vérité, n'a pas vraiment gagné grand-chose en tant que coach principal d'une équipe. On espère qu'avec Marseille, il va réussir. Il n'y a pas longtemps, il était sélectionneur des éléphants. Je pense qu'à mon humble avis, il a fait du très bon travail avec les éléphants de Côte d'Ivoire. D'abord, il a fait une très bonne sélection. Les 27 joueurs qui ont la sélectionnés étaient très bons. La preuve, tous les remplaçants qui sont entrés sur le terrain ont fait la différence. Ensuite, il a fait une excellente préparation. On a fait des matchs amicaux face au Maroc, à l'Afrique du Sud, au Mali, la Guinée, le Burkina. Toutes ces équipes étaient quart de finaliste et demi-final de la Cannes. Et pourtant, pendant les matchs amicaux, on n'a pas été ridicule face à ces équipes. Ensuite, il nous a révélé de très bons petits joueurs. Fofana, Undika, Ousmane, Amani, Oumar, Krasso, Adenga portent la marque et la griffe de Jean-Louis Gassé. Il a fait des choix forts en écartant Zaha. Les gens ont dit, on ne va pas gagner la Cannes sans Zaha. Finalement, il a raison, on a gagné la Cannes sans Zaha. Ensuite, il a fait des choix intelligents. Il a pris Adenga et Agle blessés. Les mêmes ont dit, deux joueurs blessés seront inutiles. Il a dit, attention, ils vont revenir dans la compétition. Ils vont nous faire gagner. Ils sont revenus dans la compétition. Ils nous ont fait gagner. Et en plus, avant, il avait réussi, par son management, à nous ramener deux joueurs qui étaient en rupture de bas avec la sélection. Sengo, le latéral droit, et Sekofofana, l'un des patrons du milieu de terrain. Donc, Gassé a fait du très bon travail. Cette Cannes, c'est aussi la Cannes de Gassé. Malheureusement pour lui, il y a eu ce match face à la Guinée équatoriale qui lui a coupé la tête. Bon, ce n'est pas bien grave. C'est ça aussi l'avis des sélectionneurs, la victoire à plusieurs pères et la défaite à Ophéline. Bravo à Gassé. Pour terminer, il est parti, mais son petit adjoint est devenu grand. Il s'agit de Fayet. Fayet a pris la relève. Donc, il n'a pas laissé les éléphants dans de mauvaises mains. Il a laissé les éléphants dans de très bonnes mains. Fayet Metz est là. Magnifique il est. Il a porté cette équipe et il a réussi à nous faire gagner la Cannes. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Donc, le carton vert pour Jean-Louis Gassé. Bon, messieurs, on va marquer une petite pause. Ne bougez surtout pas, très chers téléspectateurs. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes. Allez, à tout de suite. Voilà, nous sommes en direct sur la 3, jusqu'à 22h. Vous suivez votre émission La Grande Team. Il est l'heure à présent de passer à l'actu. Le téléphone est donc ouvert, mesdames, messieurs. Le 27-21-59-93-99 avec la question LGT. L'attaque est-elle le plus grand chantier pour MS Fayet ? Les performances des éléphants à la Cannes 2023 ont laissé transparaître de nombreuses lacunes au sein de la division offensive de l'équipe. On regarde cet élément vidéo préparé par la rédaction. Et après, on en parle sur le plateau de La Grande Team. Alors, l'attaque est-elle le plus grand chantier pour le coach Fayet ? Le 27-21-59-93-99 et aussi sur la page Facebook de La Troie. Avant d'entendre vos avis, très chers membres de l'équipe. D'abord, je vais me diriger sur la page Facebook de La Troie. On a Pascal Aboudi-Yapo qui nous dit « Oui, l'attaque est un véritable chantier pour le coach Fayet. En dehors de Sébastien Haller, l'équipe de la Côte d'Ivoire n'a pas un véritable buteur. Il est donc impératif de trouver une double à Haller, surtout que ce dernier est blessé. Au niveau des Elié, Adengra, Diakité, Pépé, Zah et Jonathan Bamba peuvent encore assurer. Et je pense que le souci n'est plus un avant-centre, un véritable tueur. On a aussi Eumontano qui nous dit « Bonsoir, madame Marie-Christine Beugré. Durant toute la Cannes, si j'ai eu en mémoire la Côte d'Ivoire, a marqué que 7 buts et a encaissé 8. Non seulement l'attaque, mais aussi la défense. Disons merci au grand qui a écouté nos supplications, qui nous a donné le trophée. Si vraiment, MS Fayet veut aller loin dans ses objectifs, qu'il s'attelle à apporter une touche spéciale à ces deux secteurs essentiels de son équipe. Merci et bonne émission. Alors, messieurs, sur le plateau, donc à vos panonceaux, un oui ou un non, l'attaque est-elle le plus grand chantier pour le coach Fayet ? Oui pour le coach Alain, oui pour Roger Stéphane, non pour Clément et aussi non pour Henri Joël. Henri Joël, pourquoi non ? On vous écoute. Excusez-moi, les chantiers de Fayet, ce n'est pas seulement que l'attaque, c'est toute l'équipe de la Côte d'Ivoire. Alors, quand on commence des gardiens de but en passant par les défenseurs, les milieux de terrain, même jusqu'en attaque, je pense que ce sont de gros chantiers qu'il doit essayer de… Non, on parle du plus grand chantier, est-ce que l'attaque… Ce n'est pas le plus grand, je ne pense pas que ce soit le plus grand. On évoquait récemment le milieu des terrains, je pense qu'à ce niveau aussi il y a un grand chantier à faire, donc ce n'est pas le plus grand, ce sont de grands chantiers, que ce soit tous les compartiments, ce sont de grands chantiers. Parce que même le gardien de but, c'est vrai qu'on remporte, mais voilà, il y a ce petit débat-là qui revient toujours, est-ce qu'on ne penserait pas à trouver un autre gardien ? Donc je pense que c'est ça aussi, c'est un grand chantier, c'est un sujet peut-être sur lequel on peut revenir, essayer de parler. Donc pour moi aujourd'hui, l'attaque n'est pas le plus grand chantier. Tous les compartiments, je dirais, sont au même niveau. D'accord, ok. Sur la page Facebook de la 3, on a quelqu'un qui va dans le même sens que vous, Henri-Joël, Mathias Palais, qui nous dit non. Moi je pense que c'est le milieu qui va nous causer de problèmes, parce que Série Michael devient de plus en plus âgée à la retraite, pourtant les trois qui restent ont un profil similaire, à savoir Seco, Sangaré et Kessier. On avait déjà parlé du milieu de terrain ici, pendant l'une de nos émissions de la grande team. Alors Clément, oui. Oui, j'ai mis un non également, parce que si on parle de l'attaque comme l'un des plus gros chantiers, ça veut dire qu'on va regarder dans le rétroviseur ou en arrière, pour montrer quand même quelques éléments qui nous disent qu'il y a un gros chantier, mais il y a des choses à refaire au niveau de l'attaque. Et moi quand je regarde en arrière, je pense que quand je regarde en arrière, je prends deux caractéristiques qui me permettent de dire non. Pourquoi ? Parce que ces deux caractéristiques, on a d'abord ce qu'on appelle le manque de qualité dans son effectif. Et ensuite, on a ce qu'on appelle une panne au niveau de l'attaque. En ce qui concerne tout ce qui est qualité en termes d'effectifs, tu ne peux pas avoir Aller, tu ne peux pas avoir Addingra, Oumad Jakite, Krasso, Boga, Bamba, et puis d'autres garçons, ou encore Karim Konaté, pour dire que tu as un gros chantier, ou encore Nicolas Pépé, pour dire que l'attaque est un gros chantier. De deux, est-ce que l'attaque, KMS Fayet est en panne ? Je dirais non, parce que durant cette canne, ils ont marqué 5 buts, ils ont marqué 8, la Côte d'Ivoire a marqué 8 buts. Et sur les 8 buts, il y a 5 qui ont été inscrits par ces attaquants, c'est-à-dire 2 par Sebastian Aller, 1 par Oumad Jakite, on a Krasso, on a Addingra également, qui vont scorer pour la Côte d'Ivoire. Et quand tu prends une compétition comme la canne, il n'y a pas un ici qui va me sortir une statistique pour dire qu'une équipe a marqué 30 buts pour remporter une carte, 25 buts à une carte. Ça a marqué 8 buts, qui étaient quand même derrière le Sénégal, qui avait 9 buts, qui étaient la meilleure attaque, le Sénégal Cap-Vert, qui ont scoré à 9 reprises, qui étaient la meilleure attaque de cette canne. Tu as derrière la Côte d'Ivoire, qui inscrit 8 buts. Donc je pense que, au finish, tu as quand même un attaquant qui te marque en finale de ta compétition. Qu'est-ce que tu veux après ? Donc je pense que, voilà, l'attaque est là. Après, je pense qu'il ne faut pas mettre les gens dans le confort. Peut-être qu'il vouloir ajouter un souffle nouveau à son effectif. Il peut faire appel à d'autres attaquants. Mais pour l'instant, c'est vivier qu'on a là. Il y a des jeunes loups qui arrivent encore derrière, tels qu'à Dengra, qui n'ont même pas encore exploité le 10% de son potentiel. Donc je pense qu'à lui de tirer encore le maximum de l'effectif qu'il a. Et puis voilà, régler d'autres choses. Pour dire que l'attaque est le plus gros chantier, je ne pense pas. Je pense qu'il y a d'autres secteurs, d'autres secteurs tels que le milieu éterrain, comme l'a dit Henri Jo. C'est la nouvelle sentinelle pour la Côte d'Ivoire. Après série, mais quelle est cette relève-là ? Quel est ce jeune-là qui va nous faire jouer, comme série l'a fait, avec ces quelques matchs pendant la compétition ? Ce jeune-là qui sera devant la défense pour Bois et Polo Kessier ou encore Sekofofanon ou Sanger et Ibrahim. Donc moi, j'attends ce nouveau 6-là qui va venir bousculer la hiérarchie dans ce secteur. Très bien. On respecte donc votre avis, Clément. On a un appelant. On a M. Adama Alexis qui nous appelle de Boisflé. Bonsoir, monsieur. Oui. Allô ? Oui, allô. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute. Est-ce que l'attaque des éléphants est le plus gros chantier pour le coach faillé ? Oui, effectivement. C'est un grand chantier pour le coach faillé. Oui, parce qu'on a vu pendant la canne qu'il y avait assez de défense au niveau de l'attaque. Voilà. Donc pour moi, c'est un chantier parce que nous avons des véritables joueurs aussi qui ne sont pas allés à la canne. Et donc, quand bien même qu'on a gagné la canne sans Ulfriza, il faut se reconnaître qu'on a gagné aussi la canne sans lasser. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour votre avis, M. Adama Alexis. Sur la page Facebook de La Troie, on a Jean-Romain Cacou qui nous dit, pour ma part, l'attaque doit être la priorité de Faillé. Nous avons une bonne défense, un bon milieu, mais une attaque qui reste à désirer. Alors, que le sélectionneur puisse trouver de véritables attaquants pour les prochaines rencontres. Merci. et bonne émission. D'accord. Roger Stéphane et le coach Alain nous ont dit oui. D'accord. On vous écoute. Coach Alain d'abord. Écoutez, moi je pense que dans une équipe bien équilibrée, l'attaque, c'est le plus gros chantier pour MS Faillé parce qu'aujourd'hui, quand tu... Après les blessures d'Adinga et puis à l'heure, automatiquement, on était en panne. On était véritablement en panne. Les autres sont passés à côté de leur sujet. Aujourd'hui, on a fait une canne. C'est vrai, on a gagné la canne. Tout le monde dit, ouais, mais on est répartis encore avec à l'heure blessée. Aujourd'hui, à l'heure blessée. Quand on est à l'heure, dans quelques temps, nous allons jouer les éliminateurs. Quel est l'avancante typique que nous avons pour remplacer valablement à l'heure ? Il n'y en a pas parce que les autres en club ne brillent pas. Donc, le plus gros chantier pour MS Faillé Odu, quand tu as une très bonne défense et un bon milieu de terrain, quand devant ça ne marque pas, après, c'est la défense qui prend les coups. Donc, si tu as une attaque qui marque des buts, c'est difficile, que les défenseurs encaissent. Bien sûr. Et quand tu as une attaque qui ne marque pas, quand on défend, on défend, arriver à un certain moment, on craque. Donc, le plus gros chantier pour MS Faillé aujourd'hui, c'est de trouver ces joueurs-là qui peuvent tirer l'équipe vers le haut, qui peuvent marquer à des moments essentiels et des buts très importants pour cette sélection nationale. Aujourd'hui, c'est l'un des gros chantiers pour moi, pour MS Faillé, parce que, sur le plan international, on n'a pas ce joueur-là qui crève pour l'instant l'écran, qui est en train de tirer son club vers le haut. Ça, c'est un gros problème pour MS Faillé. D'accord. Très bien. On a un appelant. On a M. Fofana Média qui nous appelle de boiquer. Bonsoir, M. Fofana. M. Fofana. Bonsoir, M. Fofana. Comment vous allez ? Je vais très bien. Je vais très bien. Merci beaucoup. Bon. Oui. Oui, M. Fofana. Bienvenue déjà sur le plateau de la Grand Team et puis on vous écoute. Est-ce que l'attaque des éléphants... Oui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Oui. On est ravis de vous avoir ce soir. Je vous écoute, M. Fofana. Tout d'abord, c'est pour vous dire merci toujours. mais tout ce que vous faites au niveau du football, vraiment, on ne sait pas qu'est-ce que vous reprochez. Vraiment, vous faites des travaux énormes pour la Croix d'Ivoire. La Croix que Dieu donne l'envie à la Croix. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, on vous remercie beaucoup. Vous pouvez vous décrire au débat. Oui. Et je crois qu'il a un grand chantier. C'est vrai. Nos attaquants, là, ils sont très fort. C'est vrai. A Benra, nous ont montré des bonnes choses au niveau de la canne. Peut-être qu'ils n'ont pas joué deux matchs à trois matchs et puis quand ils viennent, ils ne viennent plus puissants encore là. Imagine un enfant qu'il est en bon état. Oui. Mais si, dans le cas contre le cœur, on peut nous trouver des attaquants qui sont pertinents pour agiter sur ceux-là, ça va nous faire le joie. Autrement dit, je peux vous dire merci toujours et bonne émission à vous. Il n'a qu'à continuer à le chanter toujours, le player pour toujours pour qu'on ait des bons résultats. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fofana Midia. Merci beaucoup et on salue tout le monde à Boisquet. Merci de toujours nous suivre bien sûr sur La Troie. Oui, Roger Stéphane. Non, évidemment, comme tous les secteurs de cette équipe des éléphants, l'attaque est un secteur à améliorer. Une équipe, comme je le dis, et je dirais dans ma logique, il faut toujours améliorer l'équipe et ses différents compartiments. Et d'ailleurs, le secteur de l'attaque a été toujours un secteur à problème. Rappelez-vous qu'il y a quelques mois, quelques années, on disait qu'on avait un problème de combinaison sur le front de l'attaque. Parce que, notamment nos alliés, Pépé, Gradel et Zaha, étaient un peu avares en centre. Ils aimaient attaquer la souffle des réparations, donc ils donnaient très peu de centre en retrait à l'avant-centre, ce qui les mettait parfois en difficulté. Là, on a des esquisses de solution avec Ardingra et Diakité, mais ce n'est pas encore le top, top, top. Il y a du travail à faire. Si on prend cette équipe dans l'ensemble, dans l'axe, il y a deux petites déceptions. Krasso et Kouamé. À cette canne, ils n'ont pas brillé. Krasso, il a eu sa chance, on avait énormément critiqué par le passé, il n'a pas été à son avantage. Donc, on attendait toujours, on attendait tous le retour de Sébastien Haller. Pourtant, on avait ces deux garçons sur Jonathan Bamba et Jérémy Boga. Ces deux garçons ont disparu dans la canne complètement. Pourtant, avant la compétition, c'était les deux joueurs sur lesquels reposait Gassé. C'est les deux qui faisaient jouer Bamba et Boga. Et là, sur la canne, les deux garçons ont complètement disparu. Pour le reste, Nicolas Pépé, il est un peu saturé. Il est un peu saturé, mais avec les blessés aussi. Ce n'est plus le grand Nicolas Pépé qu'on avait par le passé. Et Mas Gradel est vieillissant. Il est peut-être partant. Donc, forcément, forcément, il y a du travail à faire. Il y a une amélioration à apporter à cette attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. La preuve, pendant la canne, on faisait beaucoup de remplacements sur le front de l'attaque. On faisait beaucoup de remplacements sur le front de l'attaque. Ce qui voulait dire qu'on est toujours à la recherche d'une combinaison, d'un trio, d'une paix ou bien d'un ensemble d'attaquants pour pouvoir atteindre le niveau supérieur. On ne l'avait pas. Donc, on a tourné un peu. Je me rappelle, sur certains matchs, on a joué Pépé à Gradel et vers la fin, on a fini avec Ardengra et Diakité, etc., etc. Donc, oui, il y a du travail à faire parce que quand vous regardez cette équipe-là, en dehors de Sébastien à l'heure, à l'heure, qui est vraiment un maître, un maître, un cran peut-être au-dessus des autres, lequel est vraiment titulaire ou, je veux dire, a vraiment gagné sa place dans son secteur. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer à travailler. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont là ne sont pas bons. Non, pas du tout. Le petit Ardengra est bien. Diakité est un bon baroudeur. Les autres ont de la qualité. Mais seulement, il faut continuer de travailler et aller chercher des garçons un peu rares comme celui qu'on a eu avec Indica en défense. Si on continue de chercher et qu'on trouve ce type de garçons cette fois-ci sur le côté de l'attaque, oui, ça peut apporter un plus à la sélection nationale. D'accord. Mais Roger Stéphane, est-ce que c'est juste là de parler d'une à-l'heure dépendance ? Non, je pense qu'on a qu'à faire un peu attention quand même parce qu'à-l'heure, il n'a pas marqué contre le Sénégal, il n'a pas marqué contre le Mali, il a marqué après contre la RDC et le Nigeria. Mais par contre, on a gagné les autres équipes. Donc, à-l'heure dépendance, pas encore. Seulement, seulement reconnaissons qu'il a un cran au-dessus par rapport aux autres. D'abord, sa présence perd sur la défense. Ça, c'est inévitable. Quand il est là, il perd sur la défense. Il a un très bon placement. Il a de beaux appels de balles. Il a de beaux appels de balles. Ensuite, il a... Il a un très bon déplacement. Il a un très bon déplacement. Il a un très bon placement. Il est bon à la finition. Donc, à l'air un peu complet par rapport aux autres et c'est pour ça qu'on a du mal. On a du mal à apprécier les prestations de Krasso et Kouamé quand Alain n'est pas là. Donc, oui, Alain, il est très bon mais ce n'est pas encore totalement l'alair de dépendance. Mais à ce rythme-là, si on continue à ce rythme-là, oui, on va aller forcément vers l'alair de dépendance. D'accord. Henri-Jol, vous voulez rebondir. Attendez juste une seconde, juste le temps de prendre notre appelant, M. Ouattara qui nous appelle de Gagnoua. Bonsoir, M. Ouattara. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez ? Ça va très bien. Et chez vous ? Je vais très bien. Merci beaucoup. Alors, on vous écoute par rapport à la question à LGT de ce soir. Est-ce que l'attaque est le plus grand chantier pour le coach Faï ? Bon, moi, je peux dire que ce n'est pas forcément un grand chantier pour lui. D'accord. Voilà. Pourquoi ? Je m'explique. Aujourd'hui, l'expérience a montré qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir une grande attaque pour emporter une compétition. Et d'ailleurs, à part à l'heure qu'un attaquant de classe mondiale, dans notre équipe nationale, il n'y a même pas un Ivoirien qui a une classe mondiale au niveau de l'attaque aujourd'hui. Donc, il faudra faire avec. On essaie de mettre des combinaisons en place qui peuvent permettre à l'équipe d'avancer. À l'équipe d'être redoutable en jouant ensemble. Sinon, dire qu'on doit dénicher forcément un attaquant de la 30 de Drogas Didier ou encore de Thierry Jouel ou encore de Laurent Poucou, ça sera compliqué. Ça ne sera pas maintenant. D'accord. Donc, ici, il faut privilégier l'esprit du groupe. Sinon, il faut privilégier l'esprit du groupe. À part, là, on n'a pas d'attaquants de classe mondiale. Tous les attaquants vivent. Félix Crasso, il n'est pas titulé même dans son club. Christian Kouamé, souvent, on le met dans le couloir. À part Karim Kouraté, même ce week-end, c'est Karim Kouraté celui qui est l'attaquant et le nouveau petit de Lorient, Diomandé, qui est marqué parmi les attaquants Ivoiriens. Mohamed Bamba. Oui. Donc, il faudrait qu'on puisse faire avec. Mais aussi, essayer les nouveaux, Diomandé, Baba, de Lorient, par exemple, envoyer d'autres, essayer de titiller un peu les Crasso, les Christian Kouamé, comme ça. Ils sont toujours dans le groupe, mais dans les grands matchs, ils n'arrivent pas à faire la différence. À part, la Coupe d'Afrique, le niveau est très élevé. Il faudrait qu'ils se mettent au diapason de la Coupe d'Afrique aujourd'hui. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup, M. Ouattara, pour votre participation. Merci beaucoup. Merci. Oui, Roger Stéphane, non plus ton, Henri Joël, voulait rebondir, justement. Bien sûr, notamment ce que Roger Stéphane vient à l'instant de dire. Il venait de faire les loges de Gassé en ce qui concerne ses choix, ses excellents choix au niveau de la Coupe d'Afrique. Mais là, il a élevé au moins quatre joueurs qui véritablement n'ont rien fait. Dans cette canine, notamment Bamba, Kouamé, Crasso et puis Boga. On a compris. Ah ben voilà. Quel pic, Henri Joël. Allons-y, Henri Joël. C'est la vérité. Oui, Allons-y, il y a des bonnes. Avançons, vous n'êtes pas obligé de rebondre parce que vous avez dit et puis après vous avez dit bon ok, finalement les mecs ils n'ont rien fait. Justement, quand je dis et d'ailleurs pour revenir à la question de la dépendance, moi je dirais oui. Oui parce que vous savez quand on prend les trois premiers matchs où on se voit qu'on gagne le premier mais après on se fait balader par le Nigeria même si dans le jeu on a été un peu présent et on se fait carrément humilié par la Guinée équatoriale. tous les défenseurs tous les défenseurs centraux montaient sur ces matchs notamment face au Nigeria Trois-Tekong il était carrément devenu un milieu de terrain pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas cet attaquant-là capable de le retenir derrière. Quand on rencontre le Sénégal il a dit que le Sénégal à l'heure n'a pas marqué mais Koulibaly il ne pouvait pas monter. Niyakate ils étaient derrière parce qu'il savait que s'il montait derrière il y avait un attaquant capable de marquer un but même avec une demi-occasion. Donc c'est ça la présence d'un attaquant. Et moi je dirais simplement qu'il y a une à l'heure dépendance dans cette équipe de la Côte d'Ivoire parce que sa seule présence peut monopoliser deux défenseurs centraux. Voilà. Moi je dirais même deux. Parce qu'aujourd'hui c'est et surtout c'est son retour de blessure qui a permis savoir que derrière il y a eu ce sursaut d'orgueil parce que oui il est un millier on est qualifié in extremis il y a eu ce sursaut d'orgueil il n'y a pas de soucis. Mais le retour de Aller à la compétition pour moi a été pour beaucoup dans cette canne que nous remportons parce que sa seule présence dans la défense pour moi a réussi à monopoliser je dirais deux défenseurs ce qui a fait que il n'avait pas cette possibilité d'aller faire le surplus non seulement peut-être au milieu et même sur les corners parce que si vous partez vous montez sur les corners vous montez sur les coups de pied arrêtés lui derrière il peut faire très très mal et surtout défensivement il a été présent aussi il faut le dire défensivement il a été présent donc il a apporté beaucoup parce que quand on a vu quand on a donné la chance à Christian Kouamé il n'a rien fait quand on a donné la chance à Krasso oui il marque un but face à la Guinée-Bissau mais après il est passé à côté le seul qui a réussi à nous sortir des difficultés c'est lui donc pour moi il y a une allure dépendance aujourd'hui pour vous il y a une allure dépendance voilà et au niveau des attaquants je pense que les noms que Roger Stéphane parce que bon je ne vais pas essayer de les citer les noms que Roger Stéphane a cités heureusement on doit penser à les remplacer on doit penser à remplacer certains parce que un joueur ne peut pas être célébré dans son club avec 100 matchs et inscrit 8 buts ça ne se fait pas d'accord ok tout à l'heure vous allez citer quelques noms justement de remplaçants que vous voyez on a un appelant on a monsieur Ibo qui nous appelle de Yopougan bonsoir monsieur Ibo bonsoir MC bonsoir Petla Grand Team bonsoir monsieur Ibo comment vous allez monsieur Ibo oui ça va ça va très bien d'accord ravi bon on vous écoute alors par rapport à la question LGT bon Marie-Christine oui je pense bien qu'on parle ici de la Côte d'Ivoire voilà la Côte d'Ivoire qui est une grande nation de football une grande nation de football a besoin véritablement des grands attaquants et cette Côte d'Ivoire on l'a connue oui dans les années passées et jusqu'à maintenant avec de grands attaquants tels que les Laurenti tels que les Tijouel les Didot d'Ouva la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin d'un camp à odeur malheureusement à part notre allure on n'a pas ce camp ce camp tu es là oui voilà donc je dirais qu'il va falloir vous me laisser le temps à nos jeunes gens qui arrivent maintenant j'ai pas le Konati qui arrivent voilà laissons-le le temps et je pense que le moment viendra pour ces jeunes gens-là d'être vraiment à la hauteur de ces grands attaquants qu'ils avons connus ici en Côte d'Ivoire pour le futur moi je n'ai pas d'inquiétude ça je le dis pour le futur je n'ai pas d'inquiétude comme je le disais je pense bien que c'est à l'âge de 25-26 ans qu'on a finalement connu M. Sébastien à l'heure donc ces jeunes gens-là ils sont encore frais ils sont encore jeunes je pense que pour le futur ils peuvent être véritablement de grands baroudeurs de grands avancers pour notre électrique nationale du Côte d'Ivoire d'accord c'est noté merci beaucoup M. Sébastien merci beaucoup merci beaucoup pour votre participation donc voilà donc je demandais déjà quels sont les profils des liés gauche que vous voyez pour pouvoir remplacer parler de Nicolas Pépé et autres Clément je pense qu'il y a quand même Amad qui revient petit à petit avec Manchester United donc je pense que lui il a un profil similaire à Nicolas Pépé après moi j'aimerais aussi faire la part belle au football local il y a Pocou qui est quand même le meilleur buteur actuellement qui réside dans le territoire ivoirien après le départ de Beugré les joueurs de l'Est d'Enguelet donc je pense que lui également c'est un excellent gaucher qui peut faire l'affaire parce que voilà ici vous voulez avoir des champions également au pays c'est le moment de les mettre également en confiance donc il fait les matchs des Champions League CAF ça veut dire qu'il a le niveau également pour pouvoir disputer une rencontre de la Cannes également donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de profils intéressants que ce soit au niveau de l'attaque actuellement tu as Mohamed Bamba l'ancien de Boaké qui est le tube du moment en Europe du côté de l'Orient qui a mis quand même 14 buts et puis 5 buts ces 6 derniers matchs je pense que lui il va frapper rapidement au porteur de la sélection tu as également Bédia qui est passé à Union Berlin donc qui a mis 16 buts cette saison pour 3 passes décisives et puis tu as des garçons tel que Mohamed Vakoum pour ceux qui parlaient de trouver cet avance central qui peut faire la différence qui peut peser également lui du côté de Watford il fait quand même une excellente saison donc je pense qu'il peut dépanner également et puis surtout il y a un nouveau qui arrive qui est à U20 on parle de Mohamed Diomondé qui est passé de Nogiland à Orangios et en Écosse donc qui a marqué 2 buts tout récemment qui est très très bon également donc je pense que pour l'avenir comme l'a dit l'appelant il n'y a pas d'inquiétude il n'y a pas d'inquiétude et à un moment donné on connait quand même la nature insatiable de l'être humain qu'est-ce que vous voulez vous pouvez partir avec Ozymen et Niko et Mohamed Salah vous n'avez pas la canne les huiles partaient avec Mohamed Salah le Nizéren partait Ozymen le Nizéren n'a pas eu la canne qu'est-ce que vous voulez d'un attaquant tu as ton attaquant qui marque en finale tu as un groupe où les attaquants ont mis quelques buts pour aller te chercher un trophée il n'y a qu'un trophée à remporter pour une sélection après la canne et la coupe du monde le mondial donc je pense qu'à un moment donné il faudrait qu'on sache ce qu'on veut également après je pense qu'il ne faut pas mettre les joueurs dans le confort un champion n'aime pas le confort donc il y a cette concurrence à qui il faut envoyer on a vu que lorsqu'on a mis les trois du milieu dans le confort nous sommes passés à côté et quand on a instauré la concurrence ils sont revenus dans la compétition donc du coup la sélection est ouverte à tout le monde il ne faut pas mettre dans le confort tous les attaquants il faut rappeler à Oumad Jakite à Karim Konaté même à Al-A pour dire il y a un jeune qui frappe à la porte si tu ne travailles pas durement il peut te mettre sur le banc donc c'est ça aussi l'esprit de la compétition mais quand on prend l'effectif je pense que quand il y a une attaque qui te permet d'aller chercher une canne à domicile tu ne vas pas demander plus tu ne vas pas demander la main tu ne vas pas demander à ton attaque de te vider la main c'est bien compris Clément je vous propose une liste exhaustive des attaquants ivoiriens justement la liste est composée de Jean-Philippe liste non exhaustive non exhaustive des attaquants ivoiriens Jean-Philippe Crassot Jonathan de Momba Oumad Jakite Baksaleng Radel Simo Adengra Christian Kouame Sébastien Haller Nicolas Pepe Karim Konaté Jérémy Bouga allez on va essayer de retourner à la page Wilfridza Ahmad Diallo Maxwell Cornet Datro Fofana Jéva Kouassi Evan Gessin Traoré Béni Bayou Bakoun Chris Bédia Moïse Aïdion alors à voir cette liste un coach Alain quels sont les meilleurs pour vous qui se présentent pour être en bon renfort il y a des jeunes qui sont en train frappés un peu à la porte il y a Ahmad qui est en train de revenir il y a Dato qui est en train de faire un très bon début de deuxième partie il y a Bakoun qui est toujours égal à lui-même il y a Dion qui est en train de faire un très bon début aussi je pense que ces trois là Maxwell Cornet il revient des blessures c'est timidement qu'il est en train de reprendre mais avec ces trois là déjà ajouté à ces trois si tu ajoutes Evan Gessin je pense que déjà avec ces quatre là il y a certains dans la première liste qu'on peut remplacer déjà automatiquement parce que ces quatre là déjà dans leur club ils sont en train de crever l'écran qu'on le veuille ou pas Dato est en train de même quand il rentre dans le bout de match il est en train de faire de l'exploit pas possible c'est lui qui amène son équipe à égaliser c'est lui-même qui a la base de tous les buts il marque aussi c'est la même chose Evan Gessin Moïse Dion là on n'en parle pas Amad Diallo qui vient de faire soin dix minutes il fait une passe décisive je pense que ces jeunes là il faut leur donner la chance d'intégrer cette sélection et d'ici 2025 je pense qu'on ne pourra pas parler à leur dépendance parce qu'avec ces jeunes là ils vont crever l'écran la même question pour Roger Stéphane non je pense que moi je fais entièrement confiance à Faye Messe sur le sujet il va trouver des garçons évidemment bon sur toute la liste qu'on a là on connait quasiment tous ces joueurs à l'exception du petit du petit Dion là qu'on n'a pas encore vu vraiment mais sinon tout le reste je le connais plus ou moins s'il y a un gars que j'ai vraiment envie de voir c'est peut-être ce petit là mais pour le reste non je pense que Faye Messe va faire le job ce qui est intéressant c'est que Faye était avec la sélection olympique donc la majorité de ces joueurs étaient avec les olympiques notamment Saïdion Taoré Béni Datro Amadialo même s'il ne partait pas souvent donc il connait il connait la majorité le coach les connait déjà il les connait déjà donc il n'aura pas du mal à les faire monter il n'aura même pas du mal à les essayer parce que ça a été quand même la réussite qui a permis à cette équipe de Côte d'Ivoire quand même de s'en sortir c'est-à-dire que partir avec des jeunes oser les mettre parce que quand on a mis le jeune Ousma comment il s'appelle le jeune de la sec Diakite Oumar Diakite Oumar il ne bon je ne dirais pas qu'il ne réfléchit pas mais il est insouciant il prend le ballon ce qui l'intéresse c'est d'aller devant par contre sur une contre-attaque quand vous prenez Gradel il réfléchit il cherche où est placé l'attaquant avant de chercher à dérouler donc c'est la différence entre un joueur qui a expérimenté et un joueur qui ne l'est pas mais surtout qui est emmené par son instinct aujourd'hui on a plusieurs jeunes joueurs comme celui-là dans la sélection qui sont très bons qui sont très rapides parce que ce que cette liste aussi nous laisse voir c'est qu'il y a plusieurs qui vont aller bientôt peut-être qui vont bientôt raccrocher qui ont plus de 30 ans et voir qui revient de blessure je ne suis pas sûr que bon voilà peut-être il va figurer sur la liste de Faillé il y a Gradel qui est plus proche de la retraite que du début de sa carrière il y a Hazard qui aujourd'hui en quelque sorte pour moi peut-être ne sera plus appelé parce que quand on a entendu Guy Desmel qui est l'adjoint de Faillé dit que c'est quelqu'un qui dans l'esprit que lui s'il était il n'était pas encore avec l'équipe nationale que si lui il était avec l'équipe nationale il ne l'aurait pas appelé donc là maintenant il est là est-ce qu'il va l'appeler je ne sais pas c'est grillé là voilà c'est grillé donc il y a plusieurs joueurs qui vont sortir et même Asuel Coné je ne pense pas que de sitôt il va revenir dans cette sélection donc aujourd'hui il n'a pas bel effet à ces jeunes joueurs-là notamment Datro Ahmad Saïdion les autres sans oublier par exemple des joueurs comme Bayou Vakoun et Chris Bédia qui sont en train de faire de très très belles saisons avec les différents clubs et pour moi que je vois peut-être comme des solutions au cas où à l'heure ils ne seraient pas disponibles ils ont le même profil parce que la même taille Bayou et Bédia c'est plus de 1m85 donc je pense que voilà deux profils qui peuvent valablement remplacer un monsieur comme Carasso et un monsieur comme Kouamé Christian voilà d'accord ok si vous nous prenez en marche nous sommes en direct sur la Troie le sujet de l'actu de ce soir le sujet du débat c'est plutôt l'attaque des éléphants l'attaque est-elle le plus grand chantier pour MS Fahé on a aussi le public sportif ivoirien qui s'est exprimé sur la question on l'écoute le plus gros chantier pour Fahé MS c'est la défense l'attaque je peux dire oui et non parce que déjà on a déjà des bons joueurs devant comme Aller et le petit Konaté Karim et Grasso mais en défense c'est là-bas un peu ça sentit un peu le mal des éléphants Fahé MS doit maintenir ses joueurs pour leur permettre encore si réellement c'est le miracle qui leur a permis de remporter cette canne ou soit c'est leur performance qui leur a permis donc on doit leur donner une seconde chance oui on peut le dire dans le sens où pendant la canne on a remarqué lorsque Al était blessé c'était compliqué avec la Guinée Bissau et puis aussi la Guinée Equatoriale c'est vrai qu'on a des joueurs comme Grasso et Quamé mais bon on a senti l'absence des Haller ce qui veut dire qu'on ne peut pas compter sur un seul attaquant donc je pense qu'aussi avec la victoire des éléphants il y a des nouveaux talents qui ont commencé à se démarquer on voit en Europe beaucoup de joueurs qui commencent à se présenter donc les gens veulent venir en sélection je pense que ça a failli maintenant de profiter de cette aubaine là pour aller encore chercher d'autres noms pour ne pas que on compte sur un seul joueur parce que c'est bien Al est bon mais je fustige pas aussi Christian quoi Méni Grasso mais c'est des bons joueurs aussi c'est à eux aussi de prouver pour que si peut-être demain à l'heure à des pépins on n'ait pas à s'inquiéter encore bon pour moi pas totalement pas totalement puisque déjà on a des bons produits on a des bons produits après nos différents matchs on a vu qu'il fallait un coaching et le coaching a été assuré par FAMS puisque les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes voilà donc pour moi c'est pas c'est pas un grand chantier voilà il ne fallait pas recruter encore d'autres attaquants mais si possible on peut toujours le faire mais ceux qui sont déjà là peuvent nous produire nous faire rêver en fait peuvent nous faire rêver l'attaque était le plus grand chantier pour MS Fayet on a écouté le public sportif ivoirien des avis très partagés coach Allah écoutez moi je dis les supporters ont leurs avis et puis nous les texticiens on a nos avis les hommes qui connaissent le football ont leurs avis aujourd'hui quand ils voient le statut de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire on a une défense qui n'est pas mal Fayet a stabilisé notre défense il a stabilisé nos milieux de terrain c'est au niveau de l'attaque qu'ils n'ont pas encore trouvé ce trio magique là qui va nous sortir des situations donc aujourd'hui pour nous les grands techniciens c'est le plus gros chantier parce qu'au milieu du terrain on a Serré Jean-Michaël avec comment il s'appelle Kessier et puis Seco qui lui ont donné satisfaction après quand il remplace Seco il fait entrer Sangaré il n'y a pas de problème mais au niveau de l'attaque il est toujours en train de chercher qui va tourner à côté de Haller et puis le petit Adengra Adengra donc du coup c'est le plus gros chantier donc là vraiment c'est le plus gros chantier parce qu'une équipe qui va jouer qui va attaquer qui ne marque pas mais à la fin elle va prendre des buts et quand elle marque elle a la force de pouvoir défendre et de procéder sa but le vrai problème qu'on a avec notre attaque aujourd'hui il y a un ancien footballeur je vais le citer Baki qui avait dit à l'époque il n'y a pas longtemps que les joueurs d'aujourd'hui certains n'auraient pas eu leur place dans la génération dorée bon c'était c'était un peu méchant mais c'était pas faux non plus parce que le vrai problème qu'on a aujourd'hui c'est que la Côte d'Ivoire a toujours eu de très bons attaquants et parfois plusieurs en même temps sous l'époque où il y avait Estache Manglet si vous revenez dans les années 80 vous avez Théo Joël et Aboulay Troré deux en même temps si vous venez au temps de Druban vous avez Druban vous avez Bonny Wilfried vous avez les Kader Boubaka Sanogo etc etc donc Aruna Dendane ça dit que dans notre histoire à chaque fois il y a eu beaucoup d'attaquants il se trouve que maintenant beaucoup de bons et grands attaquants il se trouve que maintenant quand on regarde le Lola Luel les noms que j'ai vus là c'est bien mais il n'y a pas ce niveau là c'est pour ça qu'on n'a pas aujourd'hui si on met d'un côté un peu à l'heure vous n'avez pas aujourd'hui dans notre équipe un gars du type Sadio Mane Mohamed Salah Riyad Mahrez c'est pour ça que les gens ont dit que bon mais en même temps à chaque génération c'est la réalité peut-être après celle-là ils vont venir apprendre à de grands attaquants il faut faire avec il faut travailler avec seulement moi je confiance parfaitement à Fayemers je n'ai pas l'habitude de mettre des joueurs dans le nom des sélectionneurs dans la tête des sélectionneurs mais je pense que Fayemers va partir chercher des petits garçons pour trouver la bonne formule autour autour de Sébastien alors ça il peut le faire il a eu la chance d'avoir l'équipe des jeunes avant il y a des garçons qui l'a dans son viseur il va peut-être les préparer tout doucement pour venir faire la rotation et puis voter autour de Sébastien alors c'est faisable mais en tout cas malheureusement pour nous on n'a plus les attaquants qu'on avait par le passé de notre football et c'est un peu dommage aujourd'hui d'accord messieurs de toute façon on attend les choix du coach Fayemers de très beaux buts de très beaux buts les éléphants champions d'Afrique Henri Joël un mot sur ces buts est-ce qu'on peut revoir les buts face au Mali ? ils ont les plus beaux buts du monde donc vos pro préférés c'était les buts face au Mali ? face au Mali c'était exceptionnel non moi c'est le but d'Adingra c'est le but d'Adingra face au Mali c'est l'égalisation face au Mali jeunesse insouciance fou prise de risque c'est-à-dire que le ballon d'Adingra va chercher là je suis convaincu que certains anciens ne seraient pas allés chercher ce but là donc vraiment bravo moi j'aime ce but là maintenant c'est Sébastien alors j'ai pas bien compris à l'heure sur ces buts parce qu'il a eu des actions où il aurait pu marquer des buts d'anthologie qui allaient faire le tour du monde il y a eu une reprise de la tête il y a eu un lot il y a eu une reprise de volets qui sont pas entrés mais par contre t'imagines des buts bizarres des buts précieux non des buts précieux non je suis d'accord c'est des buts précieux on a le but face au Congo face au Nigeria d'ailleurs le but de la finale il est précieux mais dans la réalisation c'est des buts bizarres et par contre il y a eu des superbes actions où vraiment ça aurait été des buts en tout cas on garde de très bons souvenirs de cette compétition avec des buts parfois compliqués mais qui heureusement nous ont donné cette coupe d'Afrique nationale de football en tout cas on a vécu une très belle canne chez nous ici en Côte d'Ivoire merci aux éléphants pour ces moments magiques merci au douzième homme merci à toute la population à tous les Ivoiriens qui ont été fortement derrière l'équipe de Côte d'Ivoire voilà la grande time de ce soir c'est terminé non c'est terminé c'est un Ivoirien c'est un Ivoirien c'est la fin de la grande time allez on se retrouve demain toujours en direct sur la 3 pour la dernière émission de la semaine 20h30 22h demain vendredi pour ce soir c'est terminé merci beaucoup Coachala merci merci Christine merci Clément merci merci Roger Stéphane merci Henri Joël et merci à vous un deuxième carton jaune je peux partir merci à vous très chers téléspectateurs c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque soir du lundi au vendredi allez à demain prenez soin de vous et n'oubliez pas faites toujours du sport